Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et rien que pour nous, nous qui parlons cette belle langue de Molière, encore en 2019. Quel mystère. Chers amis, c'est vendredi 13, la journée presque finie. Il n'y a rien qui vous est tombé sur la tête? Tant mieux. 21, 22, 21h, 22. Heureux de vous retrouver. Beaucoup de gens qui se désabonnent. Je vois qu'il y a un phénomène de désabonnement. Mais assurez-vous que vous restez abonnés. Je ne sais pas, il y a beaucoup de monde qui se plaignent de ça en ce moment. Il y a beaucoup de désabonnements qui sont en train d'apparaître sur nos chaînes. Donc, assurez-vous que vous restez abonnés et que vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Parlant de vendredi 13, j'ai une histoire abracadabrante à vous partager qui m'a été envoyée par un abonné, vraiment. Je vous remercie tous ceux qui m'envoyaient des liens, des messages que je partage et qui sont essentiels dans la compréhension de tout ce qui nous entoure. Merci infiniment. C'est une histoire abracadabrante d'un homme qui a été retrouvé grâce à Google Maps, qui était un homme qui était porté disparu depuis 22 ans. Imaginez-vous, on voit ici l'image de... C'est suite à une recherche immobilière, quelqu'un qui cherchait une maison, qui utilisait Google Maps, qui a remarqué dans un étang une espèce de tâche blanche. et ça a mené à cette découverte très étonnante. On peut le voir ici. C'est une voiture, en fait. Un internaute cherchant une propriété en Floride utilise Google Maps en mode satellite. Il aperçoit alors une tâche blanche dans un étang. C'est une voiture immergée. À l'intérieur, le squelette d'un homme disparu depuis 1997. Ça y est. Cas résolu. Quand la résolution d'une affaire vieille de 22 ans ne tient qu'à une recherche immobilière sur Internet. En août dernier, un homme cherchait une propriété achetée dans la ville de Lantana, dans le comté de Palm Beach, en Floride. Utilisant Google Maps en mode satellite, il survole les maisons disponibles sur le marché. Soudain, son œil est attiré par une curieuse tâche blanche en bordure d'un étang. Il zoome. On dirait bien une voiture. Immergée. Il appelle alors au téléphone le propriétaire de la maison qui surplombe les lieux. Celui-ci envoie son drone survolé l'étang. Plus aucun doute. Cette fois, c'est rapporté par la BBC News qui nous dit que cet homme a été retrouvé. 22 ans plus tard, prévenu, la police sort le véhicule de l'eau à l'intérieur à la place du conducteur. Un squelette. Après vérification et analyse, il s'agit de celui d'un homme disparu 22 ans plus tôt. William Earl Mould, 40 ans à l'époque, avait disparu alors qu'il rentrait de bois de nuit en 1997. Cette zone aujourd'hui résidentielle était en travaux. Le véhicule était complètement visible sur un cliché de la zone prise par Google Earth en 2007. Mais personne ne s'en était rendu compte. Jusqu'ici précise un rapport du Charlie Project, une base de données sur les « cold cases » aux États-Unis. Vraiment une histoire formidable, mais en même temps triste, mais aussi une bonne nouvelle. Parce que ce cas-là a été finalement résolu. J'imagine que la famille qui attendait des nouvelles, et des nouvelles, et des nouvelles, on peut maintenant passer à autre chose. Toute une histoire, hein? Puis c'était rapporté par la fameuse BBC News, hein? Celle qui aime faire l'exagération et la manipulation dans le changement climatique. Donc cet homme a été retrouvé, imaginez-vous, les restes d'un homme disparu en Floride il y a deux décennies, ont été retrouvés dans une voiture submergée, visible, sur Google Maps. Donc il n'y a pas que du mauvais avec Google Maps. Il peut y avoir du bon. On voit la fameuse voiture qui est ici, on la voit très bien. Le bureau du shérif du comté de Palm Beach a déclaré à la BBC que M. Mould aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait pénétré dans l'État. Maintenant, la police a déclaré que lors de l'enquête initiale sur sa disparition, il n'y avait aucune preuve de cela jusqu'à récemment, lorsqu'un changement dans l'eau a rendu la voiture visible. Vous ne pouvez pas déterminer ce qui s'est passé il y a tant d'années, a déclaré le porte-parole de la police. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a disparu de la surface de la Terre et qu'il est maintenant retrouvé. Mme Barbara a déclaré que c'était un voisin qui avait signalé la voiture, qui avait sombré et n'était pas au courant des informations selon lesquelles Google Maps aurait été utilisé pour le localiser. Donc, M. Mould, un homme tranquille qui n'a pas eu beaucoup de contacts sociaux, n'a pas semblé être en état d'ébriété et rester seul dans son véhicule, a-t-on ajouté, le soir de sa disparition, il avait quitté le club vers 23 heures selon un rapport du système national des personnes disparues et non identifiées. Il n'était pas non plus un buveur assidu, mais il a pris plusieurs verres au bord, indique le rapport. M. Mould a appelé sa petite amie vers 21h30, lui disant qu'il serait bientôt à la maison. Mais il n'est jamais revenu et on ne l'a jamais entendu par la suite, c'est certain, parce qu'il était dans le fond de cet étang et il vient d'être trouvé. Quelle histoire, vraiment. Merci à l'abonné que vous envoyez ça, c'est vraiment intéressant. Ça a été publié le 12 septembre 2019, donc ça ne fait pas très longtemps, hier. Toute une nouvelle quand même, toute une histoire mystérieuse, racambolesque, découverte comme celle-là, tout simplement par hasard. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501